yahoo diwancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée pardonne l'éclairage naturel de la pièce je te retrouve donc pour une vidéo rangement mangatech car crois-moi, il y en avait besoin ça fait bien deux mois vu que je devais me faire opérer là je filme cette première partie de 5 juin je me suis fait opérer le 26 mai ça fait deux mois du coup que je ne me prends pas le temps de ranger certaines choses certains achats, etc comme par exemple tous mes achats vintage sont juste à côté je te montrerai l'état de l'intégralité sont sur le côté et ne sont pas rangés, etc, etc parce que je me suis dit au pire ça ferait une vidéo rangement mais je ne pensais pas foutre autant de bordel dans mes étagères et je déteste ça donc on va ranger ensemble, je vais te montrer vite fait avant ce que j'ai à déplacer, etc pour que tu puisses comprendre et autres et je vais ranger avec toi donc pour ces deux lignes là, il n'y a rien qui va changer on est donc avec un bout de pile à lire ici du coup c'est ma collection Kumiko que j'ai mis du coup avec les éditions Mayan ici rien à dire là ce sont mes derniers achats et là c'est les titres que je dois lire ça c'est mes derniers achats voilà, là c'est un petit peu bordélique ici je ne sais pas si tu te rappelles mais j'avais mis des cubes, c'est là où en fait je pose donc là ce que je vais faire c'est que je vais dégager toutes les figurines qui prennent de la place pour les mettre tout en haut comme là-bas et comme ça, ça me dégage de la place pour pouvoir ranger plus de mangas parce que je commence à être serrée par rapport à certaines maisons d'édition pour ce qui est de ce côté, rien ne va changer pour l'instant à part peut-être, tu sais, coucher les mangas parce que ça ferait gagner de la place donc coucher peut-être certains endroits des mangas pour gagner de la place là pareil, rien ne va changer là c'est les titres très grands et machin Devil Devil, il faut que je le remette en bas et que je le mette même dans une boîte là rien ne va changer ici Pika, il faut que je fasse quelque chose parce que comme tu peux le voir les deux couches sont remplies mais en fait ce que je vais faire c'est que je pense que Pika va récupérer une case un peu comme Akata tout simplement parce que ça, les hentai je vais les virer et je vais les mettre du coup là, ici dans les cubes et donc ça me ferait une ligne de plus pour les éditions Pika et pour ce côté, donc ce qu'il y a en haut sur les deux premières lignes enfin sur la première ligne ce sont mes achavines de tête qu'il faudrait être orange ensuite, ici devant ça et ça et oui, c'est juste ça et ça ce sont mes mangas à vendre du coup qui sortiront le 13 mai le 13 juin pardon et après je n'ai plus rien à toucher donc ça, ça sera bon, ça sera vite fait Oh yeah go T'es venu du dir Sous-titrage ST' 501 ... 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 ça parce que ça fait gagner la place en fait au niveau des lignes pareil ici j'ai modifié j'ai pas touché là non plus là non plus parce que en fait cana si j'ai enlevé juste notre mariette qui était ici et comme j'ai acheté du coup après l'appui je les ai mis ailleurs donc là c'est between you and me du coup on allongé les autres bah j'ai juste mis allongé quand c'est devant j'en mets souvent ici donc on a les pika pardon donc ici on a les pika sénén j'ai juste mis du coup à plat comme ça de liquid kill pour avoir de la place ici du coup on a les éditions pika il y a une rangée derrière de manga derrière yona et donc là il y a les cana kurokawa j'ai juste donc allongé aussi pour gagner de la place et les yuris qui étaient ici sont montés là là il n'y a pas eu de changement réel mais je te montre parce que là du coup il ya la nouvelle figurine j'ai rien changé en fait pour terminer donc pour terminer les entailles qui était sur la ligne tout en haut maintenant il ya les yuris j'ai tout simplement mis mes entailles dans un cube ce qui me permet d'avoir de l'huile donc pour le dernier cube j'ai mis l'intégrale de masquer nos il manque le tome 1 parce que je viens de le filmer pour faire le fast table et au fond on a du coup la mission c'est trop c'est trop c'est trop Sous-titrage ST' 501